Coucou c'est Anne pour Paper & Supplies. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'Art Journal. Alors cet atelier est consacré au mix média et au journal créatif pour vous permettre d'apprendre différentes techniques pour vous exprimer de façon ludique et artistique sans contraintes ni prérequis. Avant de vous expliquer ce qu'est le journal créatif, l'Art Journal et tout ce que nous faisons, je vais vous préciser notre mode de fonctionnement. Donc on va fonctionner par modules. Donc ici il y a dix modules composés de deux cours sauf le premier module qui lui est composé de trois cours pour pouvoir justement installer le cours, vous expliquer tout ce dont nous allons faire et et aussi par exemple qu'il est possible de créer un bouc d'inspiration où on met donc différentes enveloppes dedans et où vous pouvez donc ranger tous vos documents, tous les mots, ici ce sont des citations, tous les mots que vous déchirez dans les magazines et tout ça peuvent donc se retrouver ici dans un bouc d'inspiration. Bon bien sûr c'est facultatif, ça je ne vous oblige jamais de faire quoi que ce soit, vous le savez bien. Donc ça je vous expliquerai de toute façon plus tard. Ici donc c'est, nous fonctionnons donc en modules divisés en cours. Donc par mois vous avez deux cours sur un même thème. Par exemple au mois de janvier le thème c'était la confiance, bon là il y avait trois cours. Au mois de février le thème c'est il est où le bonheur et donc il est composé de deux cours. Alors le cours est à 15 euros et vous devez bien entendu venir avec votre matériel de base. Donc le matériel de base c'est la latte, crayon, gomme, massico, ciseaux, votre colle. Enfin vous voyez, vous voyez de quoi je veux parler, c'est toujours la même chose, toujours le même matériel. Et quand on a besoin de quelque chose de spécifique, je l'indique donc dans le mail pour vous rappeler le cours et ce dont nous allons parler et ce que nous allons faire. Donc avant chaque cours je vous explique quand même ce que ce que nous allons développer et travailler puisque bon ben la technique vous pouvez la connaître et donc ne pas participer au cours si ça ne vous intéresse pas. Donc le cours est à 15 euros, vous devez venir donc avec votre matériel de base et moi je vous fournis donc les photocopies et tous les documents qui serviront à vous inspirer. Donc par exemple ça peut aller de la photo comme ceci, du Zentangle qui vous permet ici par exemple d'indiquer une citation, des citations. Enfin donc voilà, c'est vraiment, je vous donne vraiment quelque chose de complet et alors vous avez aussi le cours donc ici en lui-même où tout est expliqué et ça vous lisez donc chez vous à votre aide, c'est ce qui est quand même le plus facile. J'explique les grandes lignes bien sûr au cours, nous travaillons, mais alors chez vous, vous pouvez approfondir avec toute la théorie donc que je vous fournis. Alors c'est un abonnement 225 euros pour 10 cours et qu'importe quand vous les prenez, il n'y a pas de limitation dans le temps et donc vous gagnez 25 euros. Bon maintenant je vous propose de continuer à papoter en vous diffusant quelques images des deux premiers cours comme ça, ça pourra vous donner une idée de ce que nous faisons. Donc voici l'atelier où je reçois les personnes et alors vous recevez donc des documents et un dossier pour le cours du jour. Alors ici, ben, donc les filles sont arrivées, vous voyez que ça papote dans tous les coins. Je vais mettre les vidéos en accéléré, comme ça, ça vous permettra de quand même voir les vidéos, ce qu'elles réalisent et vous pourrez comme ça ainsi vous faire une idée du travail accompli. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un journal créatif ? Alors le terme anglais est art journal, littéralement traduit signifie journal créatif ou encore journal d'artiste. Le plus connu étant celui de Léonard de Vinci. Alors il est directement inspiré du journal intime. Le journal créatif vous invite à mieux vous connaître et à explorer vos profondeurs en utilisant donc différentes techniques du mix média, de l'écriture, du dessin et du collage. Il permet donc de plonger en vous avec honnêteté et courage. Plutôt que de créer chaque jour une petite oeuvre, cette pratique consiste à réaliser une page en fonction de son envie et de son humeur, ses idées, ses souvenirs ou des mots. Alors bien sûr, tout est permis et c'est ça qui est intéressant parce que vous pouvez tout, tout, tout faire. Donc le principe du mix média permet d'intégrer toutes les techniques et tous les matériaux. L'écriture permet de coucher sur papier des mots pour guérir vos mots. Le dessin permet d'ajouter vos propres créations ou d'intégrer des dessins créatifs à vos oeuvres. Le collage permet d'intégrer à vos compositions des éléments dits prêt-à-l'emploi, ce qui est important pour les débutants et permet ainsi d'éviter le syndrome de la page blanche. C'est d'ailleurs pour ça que lors de chaque cours, je vous remets un book avec différents documents qui vous permettront donc de vous inspirer et de choisir en fonction du thème ce que vous voulez réaliser lors du cours. Alors je vous invite à découper dans vos magazines des mots, des ambiances, des textes qui vous touchent. Si vous avez des citations, des poèmes, n'hésitez pas, donc gardez tout. Et alors nous pouvons créer donc un book d'inspiration. Comme je vous l'ai montré donc au début, c'est un book donc créé totalement en cartonnage avec différentes enveloppes que vous garnissez ou que vous ne garnissez pas. Moi, je compte les garnir. Je vous le montrerai une fois qu'il sera totalement terminé. Donc si la réalisation d'un book d'inspiration vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un petit mail. Donc le mail apparaît là à l'écran. Ou alors vous pouvez aussi laisser un commentaire sur mon Facebook. Il n'y a pas de souci. Nous verrons ça et nous programmerons ça. Voilà, si c'est en journée, minimum 2 personnes. Si c'est en soirée, minimum 4 personnes. Voilà. Alors donc, l'objectif du journal créatif et le développement général de la personne, c'est un cahier pour vous et qui vous ressemble et que nous créerons de toute pièce dans lequel vous pouvez mettre tout et tout ce que vous voulez. Et donc, c'est pour ça que, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous allons fonctionner donc par module. Il y a 10 modules dans lesquels il y a chaque fois 2 cours. Oui, sauf en janvier ici où il y a 3 cours parce qu'il fallait le temps d'installer et de tout expliquer. Mais donc, au bout des 10 modules, nous créerons votre journal. Puisque ici, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, nous travaillons sur des pages à 4. Chaque fois, 2 pages. Donc, une page, la page de droite où nous créons le personnage ou la création que vous désirez mettre en avant et sur la page de gauche, là, nous installerons notre texte, notre citation ou toute autre chose que vous voulez intégrer. Alors, nous ferons aussi des petits jeux. Par exemple, la semaine dernière, je vous ai demandé d'apporter 10 mots. Donc, 10 mots sur des papiers identiques. Et donc, hier, au cours, je vous ai demandé de tirer au sort les mots et puis, ben, en fonction d'en créer, donc, de créer une phrase ou alors d'attacher ces mots à la création que vous aviez créée. Par exemple, Ariane a créé un... Elle a mis des plumes. Elle a utilisé le temps pour plumes. Eh ben, tout autour des plumes, elle a mis les petits mots qu'elle avait... qu'elle avait, donc, recherchés. Donc, lors du cours précédent, ben, par exemple, vous avez reçu un mandala et donc, je vais vous envoyer par mail l'exercice que vous devrez réaliser. Je vous ai aussi donné un pas à pas d'un dessin pour apprendre, donc, à dessiner une fée mais manière, donc, Zentangle. Maintenant, vous pouvez la réaliser sans le Zentangle. Mais, bon, elle est plus jolie avec le Zentangle. Mais, bon, dans le groupe, ici, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément le Zentangle. Donc, voilà, c'est à vous, alors. En fait, ces cheveux sont en Zentangle. À vous, donc, de trouver une idée pour remplacer le Zentangle si vous n'avez pas envie, donc, de Zentangle, comme on dit. Donc, voilà, ça, c'est un exercice aussi supplémentaire que vous pouvez soit ajouter dans votre cahier de développement personnel ou alors dans votre cahier d'Art Journal. Comme nous travaillons, donc, en vis-à-vis, il vous reste chaque fois la page en verso et lorsque nous réaliserons votre journal créatif, soit vous choisirez de coller les pages les unes aux autres ou alors vous les collerez, donc, sur des charnières, mais vous les laisserez libres, justement, pour profiter aussi du verso et y intégrer tous les exercices que je vous ai donnés. D'ailleurs, je vous invite fortement à ajouter dans votre Art Journal la roue de la vie que je vous ai remise, donc, aussi dans vos documents d'inspiration. Bon, je sais bien qu'elle se trouve aussi dans votre cours, mais, bon, voilà, c'est bien aussi qu'elle figure dans votre Art Journal, comme ça, après chaque module, quand votre livre est relié, ben, ça vous permettra, si vous suivez le deuxième module, ben, de... d'aussi refaire, donc, cette roue et de voir s'il y a un changement. Puisque, bon, celles qui font aussi la partie développement personnel ont des questionnaires et, visiblement, d'après vos réactions, ça vous fait du bien et vous évoluez grâce à mes petites questions et j'en suis totalement contente. Alors, pour revenir à la roue de la vie, je vous explique brièvement parce qu'on voit ça souvent dans les bullet journal. Donc, c'est une manière, en fait, de... comment dire... faire le point, quoi, sur le niveau de satisfaction des différents aspects de votre vie. Par exemple, ben, vous cotez l'aspect santé, la famille, le développement personnel, les finances, la carrière et tout ça, évidemment, évolue au fil des jours, des semaines, des mois. Et donc, ça vous permettra ici, ben, au bout de chaque module, puisque chaque module compte deux cours, ça vous permettra, donc, de voir l'évolution, aussi, des aspects, donc, de votre vie. Ici, ben, les cours, donc, vous en avez au moins jusqu'au mois de juin. Donc, voilà, comme ça, vous verrez à part après, donc, si vous continuez, si vous désirez continuer, ben, vous remplirez encore une roue de la vie et puis, ben, vous voyez les aspects de votre vie qui ont évolué en bien, en mal, et, ben, ce qu'il faut faire pour qu'ils évoluent en bien, bien entendu. Si vous souhaitez des informations ou vous inscrire, envoyez-moi un petit mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran ou alors par MP si vous le désirez. Dites-moi dans quel groupe vous voulez être parce que, donc, il y a un groupe le jeudi soir de 19h à 22h ou le samedi après-midi de 14h30 à 17h30. et je vous enverrai donc la liste des modules et le calendrier des cours. Et donc, là, vous pouvez voir à l'écran les réalisations du premier cours, donc les réalisations qui n'étaient pas encore terminées puisque, là, il faut, donc, deux cours pour chaque réalisation. Et donc, c'était sur le thème de la confiance. Travailler, donc, à la distresse et le deuxième cours, c'était avec de l'embossage. Donc, nous travaillerons différentes techniques et nous apprendrons tout au fil des semaines et des mois. Voilà. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...